L'œil est un double organe, souvent on dit qu'il y a parfois des défauts, des maladies de l'œil. L'œil parfait existe ? Il y a très très peu de gens qui, par un cadeau de la nature, ont reçu une optique parfaite et qui atteignent des activités visuelles de 200%, 250%, même 300%. Très très rare, mais ça existe. On sait que les enfants à leur naissance ont souvent des grands yeux. Comment grandit l'œil ? Étonnamment, l'œil d'un bébé est déjà assez grand en comparaison avec le reste du corps, mais l'œil connaît encore un agrandissement dans sa longueur axiale jusqu'à environ 22-23 mm jusqu'à l'âge de 25 ans. L'œil progresse en matière d'acuité visuelle aussi. Un bébé voit moins bien qu'un jeune adulte ? Tout à fait. Un bébé, on est né avec une acuité visuelle très basse et le bébé, dans les premiers mois de sa vie, commence à gérer l'information visuelle et c'est le cerveau qui apprend à interpréter l'image pour augmenter son acuité visuelle. L'acuité visuelle se dégrade au fil des ans, au fil du temps ? L'acuité visuelle non corrigée se dégrade en correspondance au degré d'amétropie, au degré de myopie. Oui. Normalement, on arrive à un plateau vers 25 à 30 ans et on reste stable. Là, nous sommes dans les défauts. Côté maladies, on entend beaucoup parler de la cataracte. Elle existe bien sûr, elle est majeure notamment chez certains patients avec l'âge. Il existe d'autres maladies de l'œil ? Des milliers. Il y a des centaines de maladies du segment entérieur, du segment postérieur. On parle souvent de maladies rares parce que ça touche moins qu'un pour mille de la population. Mais comme centre universitaire, on est face à une grande population et on voit ces maladies rares pratiquement tous les jours. La cataracte, c'est un voile qui se met sur l'œil. C'est comme ça que le patient souvent l'exprime. C'est une réalité ? La cataracte est une opacification de votre lentille qui n'est pas percée une vraie maladie parce que tout le monde vivra sa cataracte si le seul moyen de s'en échapper est de mourir avant. L'opacification de la lentille se fait à partir de l'âge de 14 ans. Un jeune de 20 ans n'a plus une lentille parfaite. Et à un moment donné de la vie, cette opacification devient si importante qu'elle commence à avoir une influence sur l'acuité. Normalement autour de 50 à 80 ans, très variable. Ça dépend des rayons ultraviolets qu'on a reçus sur l'œil durant la vie. Et une cataracte se forme. Qu'opère-t-on ? Tout d'abord la cataracte. C'est une des opérations les plus fréquentes de la médecine parce que nous allons tous vivre notre cataracte. En Suisse, environ 10 000 opérations par an. C'est une opération facile ? C'est une opération... Chaque opération est facile tant qu'il n'y a pas de complications. Mais elle demande à travailler dans un tissu qui se compte plutôt dans des millième de millimètre d'épaisseur. Et on travaille dans beaucoup d'étapes encore à la main. Et dans les mains d'un chirurgien expérimenté, le risque est extrêmement petit. On parle d'un risque qui est plutôt dans des milliers que dans des pourcents. Qu'opère-t-on ? Vous nous le dites, la cataracte principalement. Les défauts aussi de l'œil peuvent s'opérer ? Oui, la chirurgie réfractive et la chirurgie qui s'occupe des défauts optiques. Et elle a dépassé en volume mondial la chirurgie de la cataracte en ophtalmologie il y a déjà 15 ans. Aujourd'hui, on opère plus de patients au monde pour des raisons d'optique que pour des raisons de cataracte. Qu'opère-t-on ? La biopie, l'hypermétropie, le kératocone également. Vous pouvez tout opérer, tous les défauts ? Théoriquement, on peut presque tout opérer aujourd'hui. Vous parlez d'un côté des défauts qui sont plutôt des défauts, on parle de la chirurgie de convenance, lorsqu'on ne veut plus avoir ses lunettes. C'est la partie de la chirurgie réfractive que le grand public connaît le mieux. C'est comment est-ce que je peux vivre sans lunettes ? À côté de cela, on utilise les moyens de la chirurgie réfractive aujourd'hui pour faire aussi toute autre chose, comme des transplantations de la cornée dans le cas des maladies, comme le traitement du kératocone, comme le traitement d'autres maladies qui déforment l'optique. La main du chirurgien est indispensable dans la chirurgie de l'œil, j'imagine. Le laser l'est tout autant ? Tout à fait. Le succès est multifactoriel. Il vous faut de la haute technologie, il vous faut un environnement qui vous permet de faire un pré-examen qui tient le coup. Il vous faut l'expérience, comme dans chaque profession, l'expérience de celui qui manipule la high-tech. Je dirais que 99% de ces opérations se passent en ambulatoire. C'est une anesthésie par goutte. L'opération même dure environ une demi-heure par œil. On peut parfois opérer les deux yeux à la fois pour certaines questions. Le patient, à la fin de l'opération, peut rentrer à la maison. Il a en général une lentille de contact comme pansement sur l'œil et on le verra le lendemain et on regarde la suite. Le patient reste conscient pendant l'opération ? Tout à fait. J'ai besoin de la collaboration du patient. Il reste conscient et sa tâche est de fixer une petite lumière qui cligne, la lumière de fixation dans le laser. Il est quasi impossible de rester sans bouger ses propres yeux. Le laser les suit, vous les suivez, ces mouvements ? Tout à fait. Le laser a un instrument intérieur qui s'appelle EyeTracker. En fait, ça vient du militaire. C'est un appareil qui fait un scan de la surface de l'œil et du centre de la pupille 750 fois par seconde. À chaque seconde, le laser est prêt à suivre tout le traitement avec le mouvement du patient. En sachant que les mouvements les plus vite qu'on peut faire consciemment ou inconsciemment sont à environ 200 Hz et le EyeTracker est à 750, la machine est toujours plus rapide que vous. Un mot sur les questions qui reviennent systématiquement par vos patients qui n'ont pas encore été opérés par vous ou par d'autres. Quelles sont les questions qui reviennent, les interrogations, les angoisses aussi peut-être ? La plupart des angoisses sont centrées autour de l'opération. Est-ce que j'aurai mal ? Est-ce que j'aurai mal dans les jours d'après ? Et nous vivons un temps moderne. Vous parlez de l'aspect de convenance ou de l'aspect médical ? Les deux. Dans la convenance, c'est toujours la planification qui est très importante parce que typiquement on opère dans la convenance des gens entre 20 et 50 ans qui sont dans un procès de travail très actif. Et il ne faut pas négliger le fait qu'il s'agit d'une opération et bien planifier les jours d'après pour ne pas avoir des surprises lorsqu'on a parfois besoin d'un peu plus de temps. Dans les contextes plus médicaux, plus obligatoires, là encore les questions sont similaires ? Les questions sont similaires mais la préparation est très différente car souvent on entre un chemin avec le patient qui peut durer une année, une année et demie, voire deux ans pour arriver au but. Une chirurgie de convenance est normalement question d'une opération pour arriver au but défini dans le cas d'une patiente qui a un astigmatisme de 12 dioptries après une transplantation, une grève de cornée. Et je vais rester avec cette patiente pendant peut-être deux ou trois ans, je vais l'opérer et la réopérer trois ou quatre fois de suite. C'est comme recréer une optique sur mesure et on s'approche tout gentiment étape par étape à l'état final. Il est important d'accompagner le patient tout au long de ce processus. Énormément. Vous sentez effectivement que ça a une vraie importance ? Dans les cas médicaux, oui, parce que les patients doivent comprendre que la solution ne sera pas là demain mais c'est comme un procès qu'il faut entrer et ça va durer un moment et souvent ça prend pas mal de patience. Mais la patience sera récompensée à la fin. Vous intervenez aussi après des accidents où les yeux peuvent être endommagés, touchés. Là encore, la chirurgie réfractive peut vous aider ? Tout à fait. On parle des perforations de l'œil avec des cicatrices énormes. On parle de tout ce qui peut rendre la surface de la cornée irrégulière. Et dès que vous avez une surface irrégulière, l'image du monde autour de vous devient complètement irrégulière et ne pas corrigeable avec des moyens comme lunettes ou lentilles. Et dans ces cas-là, on entre en matière soit par la chirurgie réfractive au laser, soit par les transplantations de cornées qui aujourd'hui ne se font plus à la main en ce qui concerne la découpe, mais avec les mêmes lasers qu'on utilise pour la chirurgie réfractive. Ces lasers sont amenés à progresser encore ? Vous avez le sentiment d'être au début d'une nouvelle ère technologique qui va vous amener plus loin encore ? On a la grande chance de ne pas seulement être utilisateur, mais co-developpeur avec l'industrie. Une bonne partie de cette industrie qui, pour le moment, a le lead mondial, se trouve en Suisse, à Bienne, dans la fameuse vallée. Et on collabore avec ces compagnies pour développer les prochaines générations. On aura, par exemple, dans une année ou deux ans, des lasers qui font la cataracte. Et ça va nous ouvrir une toute autre possibilité de précision au niveau de l'opération de la cataracte. Il y a presque 20 ans que la professeure Charlotte Remy à Zurich, mon futur mentor, m'a donné l'amour pour la recherche en ophtalmologie. Et j'ai passé d'abord presque cinq ans dans le laboratoire de recherche, essayant de trouver des moyens de thérapie génique pour des maladies rétiniennes. Et après, dans la clinique, c'est une branche fascinante parce qu'on peut voir des patients, on peut faire des opérations, on peut faire de la recherche qui, j'espère, aura un effet immédiat aux patients. Et en fin de compte, tout ce qu'on essaie, nous, est de trouver quelque chose qui nous rend très satisfait à la fin du juillet. Question plus personnelle encore et peut-être indiscrète, comment voyez-vous ? Je vois très bien, je vois 150% binoculaire. Après ma chirurgie réfractive que j'ai eue il y a six ans, j'avais moins 5 dioptries. Et ça vous démontre aussi la grande confiance qu'on peut avoir, je pense, dans la chirurgie réfractive moderne aujourd'hui parce que je ne suis pas avocat ou je n'ai pas une profession que je pourrais toujours exercer avec une acuité un peu plus basse. J'ai besoin d'un regard absolument précis et s'il y avait eu le moindre risque, je n'aurais jamais fait cette opération. Je l'ai fait, je suis très heureux. Comment vous l'avez vécu, justement, l'avant, le pendant et le juste après en tant que patient de l'autre côté ? Ce qui était difficile, comme je suis chirurgien, il fallait vraiment ne penser à rien. Et je peux aujourd'hui dire aux patients que ça ne fait jamais mal, c'est peut-être un peu désagréable, ça donne une certaine pression sur l'œil, mais ça ne fait pas mal cette opération.